bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Rebaron c'est avec grand dit tristesse que je fais cette vidéo vraiment c'est terrible je vais de tomber sur une formation selon quelqu'un une star de réseau une youtubeuse une collègue est décédée elle avait juste 24 ans mais elle n'est pas décédée seule elle est décédée avec son garçon à seulement huit mois c'est un truc hors du commun laissant ainsi son partenaire de la désolation c'est un truc hors du commun mes frères c'est un truc vraiment étrangissime elle avait juste 24 ans je dis bien juste vingt deux quatre ans à fresseur elle était pleine de vie elle même c'était une danseuse et j'aimais réagi face à ça qu'est ce que je vais vous dire mes frères qu'est ce que je vais vous dire mes sœurs si ce n'est de vraiment beaucoup prier parce que la vie qu'on a honnêtement c'est la grâce de dieu tu peux être en forme tu peux être un sportif ou une sportive mais c'est pas ça qui va te permettre de te vivre c'est dieu honnêtement parce qu'on regarde ça on se dit mais qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a la fille elle se plaignait de plusieurs mots dans son corps elle disait qu'elle avait mal là sur la poitrine et il y a même bien même quelques jours plus tôt elle se confiait à ses deux cent cinquante mille d'abonnés et elle disait qu'elle avait l'impression que les choses que quelque chose la tuyais à l'intérieur et qu'elle allait mourir elle parlait ici à ses abonnés elle s'appelle Nicole Théa Wow vous savez vous les abonnés vous qui nous suivit tous les jours vous êtes notre famille vous êtes la personne à qui nous nous confions nous les youtubeurs vous devez prier aussi pour nous vous devez prier vraiment pour nous si vous nous aimez bien parce que vous ne savez pas ce que nous vivons parfois parfois nous venons devant vous et nous nous confions à vous nous vous disons certaines choses ce sont pas des choses à prendre à la légère n'attendez pas que la mort arrive avant de réagir réagissez comme vous pouvez dans la prière surtout et n'oubliez pas de nous donner des vrais conseils nous sommes en famille chacun a un rôle à jouer dans ce monde chacun a un rôle à jouer elle se confiait à ses abonnés comme ça et disait quelque chose la ronge et l'intérieur et qu'elle sentait qu'elle allait mourir elle parlait ici peut-être c'était parce que c'était de la rigolade peut-être que c'était parce qu'elle disait ça juste pour rigoler mais la grande tristesse est là on dit que le 11 juillet dernier la fille là elle était ici moi j'étais pas au courant je vais tomber sur cette information là maintenant c'est pourquoi j'ai réagi encore parce que j'ai vraiment du mal à y croire quand vous regardez ces vidéos on voit plein de vies on peut pas s'imaginer que et tout pareil elle est arrivé à elle est ce que vous entendez qu'on nous fait quatre ans et jésus nicole tia nous a quitté je sais pas qui elle est je sais pas quel est son état d'âme mais je ne peux pas résister à un problème comme ça ou elle-même elle est enseignée nos frères sauvants elle est décédée juste comme ça non ça m'étonnerait que ce soit le fruit du hasard ça m'étonnerait que ce soit le fruit du hasard la fresseur l'être humain est fort c'est mais n'est pas plus fort que dieu confions-nous à dieu pour que dieu puisse nous sauver en toutes circonstances on ne sait jamais toi qui est encore en vie lève ta main vers dieu dit seigneur mon dieu merci parce que je suis en vie la vie que tu as c'est pas une habitude c'est vraiment pas une habitude mes frères c'est que la grâce est dieu maintenant nous allons voir ses photos ok pour ceux qui ne la connaissent pas vous allez voir en même temps que moi du coup en même temps que moi ses photos et vous serez même surpris comme vous pouvez le voir elle est ici et elle est ici avec son copain en question son ami est tous les jours celui avec qui elle a eu cet enfant bon c'est un truc hors du commun est-ce que vous vous imaginez dans quel état cet homme se trouve maintenant ça c'est Nicole Théa elle est toute fraîche qui pourrait s'imaginer quand tu parlais en arriver la disparition des affiches quand même m'étonne beaucoup hein c'est une collègue youtubeuse vous savez que nous faisons des vidéos tout le temps et dans nos vidéos on vous partage notre nos émotions en fait on vous partage nos émotions si je suis en joie que j'ai fait une vidéo vous allez sentir que je suis en joie les abonnements que mes collègues vont sentir si je suis triste les abonnements aussi pour savoir que je suis triste donc les vidéos que nous faisons dit on dit tout ça dit aussi sur notre état d'esprit ça m'a vraiment choqué très très choqué de savoir que la fille est partie comme ça elle est pleine de vie elle était pleine de vie pleine de vie trouver une femme c'est pas facile c'est pas du tout facile et quand elle décide de nous laisser comme ça qu'est-ce qu'on devient ? elle est enceinte de l'enfant du gras elle est partie juste comme ça que voulez-vous que je vous dise frère ? que voulez-vous que je vous dise ? mes condoléances à la famille mes condoléances à sa famille sérieux je suis vraiment touché je suis vraiment touché surtout que c'est une collègue je sais comment se passe au travail je sais comment comment ça se passe je connais cette vie là ça c'est une chose que je peux comprendre que peut-être vous ne pouvez pas comprendre facilement mais je suis quand même impressionné regardez une fille qu'on voit tout le temps 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 avec son ami en train de faire des vidéos imaginez un bon matin comme ça regardez ah qu'il pourrait s'imaginer que dans le même mois elle allait juste partir regardez tu vois vous dit mes frères et soeurs on ne sait jamais dans la vie nous ne sait ce que je vais confronter donnez une orientation spirituelle à votre vie confiez-vous à Dieu confiez-vous à Dieu confiez-vous à Dieu il y a beaucoup de choses dans ce monde que vous pouvez vraiment laisser et puis même si la mort vous se prend vous pouvez dormir tranquille même nous-mêmes nous allons dormir tranquille il ne faut pas que Dieu permette que des catastrophes vous arrivent même fois les soeurs sa disparition a amené beaucoup de personnes à réagir comme cette femme c'est vrai vous savez que la plupart des filles noires elles sont fortes en général elles sont très fortes même la période de grossesse vraiment elle monte beaucoup de force mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? que s'est-il réellement passé ? je me pose ça des questions voici sa famille voici ses proches comment vont-ils se sentir maintenant en voyant toutes ces vidéos ? Nicole Théa nous a quittés la vie elle n'est pas courte la vie elle n'est pas courte mais nous devons quand même faire attention ça vraiment c'est la mort les gens ont commencé à réagir pour dire vraiment c'est triste comment est-ce qu'elle peut nous quitter elle puisse nous quitter comme ça ? vraiment c'est une tristesse elle était pleine pleine de vie elle était pleine de joie et waouh on entend beaucoup parler des streamers qui se suicident les gens qui jouent aux jeux vidéo sur la plateforme de streaming il y a plein qui se suicident même sur internet souvent il y a des accéléments et ça amène certaines personnes à se suicider pour qu'ils laissent les commentaires mauvais sous les vidéos des gens et qu'ils les accèlent matin, midi et soir c'est une mauvaise affaire les gens eux ils sont tout le temps de le mauvais côté tout le monde laisse la gêne eux ils sont toujours les premiers à aller mettre les dislikes comme je l'ai dit mais pourquoi est-ce que tu mets des dislikes alors que cette vidéo même est humanitaire cette personne dit oh non j'ai mis des dislikes parce que j'appartiens un groupe de personnes qui ne font que mettre des dislikes sous les vidéos c'est pourquoi sinon j'ai rien contre toi bon je comprends pas qu'est-ce qu'il y a pas avec les gens souvent qu'est-ce qu'il y a pas avec les gens souvent mais ça ne va pas faire revenir la fille qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'elle a décrit même ses proches sont dépassés là on attend les résultats des autopsies histoire de voir si quelque chose peut-être de plus profond l'a tué mais apparemment elle n'avait pas de problème de santé oui vous savez elle est sportive c'est une danseuse c'est un dansant de ces vidéos qu'elle a fait connaître sur les réseaux sociaux waouh que dieu protège toutes les femmes enceintes et leurs maris leurs enfants, leurs familles honnêtement honnêtement parce que spirituellement parlant les femmes enceintes sont les plus ciblées par rapport aux femmes qu'elles sont pas enceintes c'est pourquoi vous quand vous êtes enceintes des soeurs je vais vous donner un conseil simple évitez de vous prendre en photo en montant votre ventre ou bien c'est qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux la manière les gens dansent avec le ventre c'est pas mauvais mais il faut quand même être près spirituellement parce que tout le monde ne vous aime pas tout le monde ne peut pas vous aimer il y a des gens qui sont animés d'un très puissant mauvais esprit qui sont là juste là pour créer les troubles là où il y en a pas éviter d'exposer des gens en photo savoir les stars le fond on se dit que bon c'est normal c'est bien vous pouvez le faire mais faites quand même très attention vous n'êtes pas que des ennemis vous ne savez pas qui sont vos ennemis ce ne sont pas tous ceux qui viennent nous regarder ici qui regardent nos vidéos que nous aiment non ce ne sont pas toutes ces personnes là qui nous aiment il y a plein de personnes comme ça qui sont animés de mauvais esprits qui sont là aussi qui viennent nous regarder et c'est genre de mauvaises idées de mauvaises pensées qu'il y a vraiment tout le métier que nous faisons quand même très risqué s'exposer montrer vraiment c'est pas facile la meilleure façon de nous encourager c'est de prier pour nous et que Dieu nous protège toujours quoi maintenant vous me faites attention sa disparition vraiment ça touche tout le monde et ça donne froid dans le dos dites-moi ce que vous avez pensé waouh c'était ma réaction face à la disparition de cette youtubeuse Nicole Théa que Dieu bénisse frère et soeur prenez soin de vous et que Dieu veille sur nous quoi que Dieu veille sur nous quoi que Dieu veille sur nous et que Dieu veille sur nos enfants surtout les femmes des ancêtres re-double pour accoucher les vidéos restez connectés on 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 on